bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du livre convaincre en moins de deux minutes de monsieur nicolas busman qui est un auteur et conférencier d'origine anglaise avez vous déjà eu la sensation d'avoir loupé votre première impression de ne pas bien vous y prendre alors que vous êtes de bonne intention ou juste de vouloir savoir comment établir un premier contact réussi si oui alors ce livre est fait pour vous dans cette vidéo je vais vous donner quatre points clés pour convaincre votre interlocuteur et on commence tout de suite premier point clé pour réussir à convaincre très simple mais pourtant trop négligé l'étape des salutations et l'auteur nous donne deux conseils basiques et efficaces pour réussir ses salutations commencer par saluer votre interlocuteur en le regardant dans les yeux et avec un sourire il est important que vos regards se croisent mais pas qu'une seconde au moins le temps que vous ayez noté dans votre tête la couleur de ses yeux car votre message ira là où votre regard est dirigé mieux vaut donc ne pas regarder dans le vide le sourire lui sert à donner une bonne image de vous et à donner le ton à votre interlocuteur deuxième point clé apprenez à parler positif oubliez les pas mal préférez les c'est bien oubliez les pas de problème préférez les avec plaisir oubliez n'hésitez pas préférez les appeler moi en bref éviter les négations et même les mots négatifs cela enlèvera tout l'enthousiasme que vous souhaitiez faire passer dans votre discours et lui donnera une connotation négative ce qui n'est bien sûr pas votre avantage troisième point clé pour convaincre votre interlocuteur adapter votre discours à sa personnalité l'auteur distinct quatre types de personnalités en entreprise les rêveurs il leur faudra un discours stimulant pour qu'ils puissent imaginer eux-mêmes leur scénario les analystes il faudra leur donner un maximum de précision possible et prêter attention aux détails les contrôleurs avec qui il faudra proposer des options et alternatives selon tous les cas de figure possible et enfin les persuasifs avec qui il faudra être enthousiaste flatter leurs personnes et les impliquer dans la discussion quatrième point clé pour convaincre une personne en apprendre le plus possible sur elle cela permet d'adapter au mieux votre discours et pour connaître un maximum d'informations sur une personne le mieux c'est évidemment de la faire parler et pour cela il existe un outil très simple et efficace les questions ouvertes ce sont toutes celles qui comporte les mots qui quoi quand comment et pourquoi voici un exemple avez vous aimé la présentation ou comment avez vous trouvé la présentation vous vous en doutez la deuxième question nous en apprendra beaucoup plus c'est sur ces mots que se termine la vidéo si cela vous a intéressé et que vous voulez en apprendre plus sur comment convaincre une personne en moins de deux minutes je vous laisse le lien ma zone du livre dans la description dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo ou du livre en commentaire et abonnez vous pour ne pas louper les prochaines vidéos merci de votre écoute et à bientôt